Salut à tous ! Salut ! Alors, concernant les filles, je vous retiens tout de suite votre attention parce que ça va être spécialement pour vous, ok ? Sur les techniques de tour, ce que j'appelle les techniques de tour, du coup, ça va être comment faire pour garder son équilibre, pour tourner quand votre partenaire crée des pivots, etc. Alors, on va commencer, bah pas en coupe parce que du coup, ça va, comme je vous ai dit, vous concernez-vous, et on va avoir des tours sur deux pieds, donc des tours qui se déplacent, ce qu'on va appeler, du coup, techniquement, des déboulés, ce qui va donner, par exemple, je fais pas à partir d'un mouvement de kiss, mais tout simplement, tour, 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 etc. Ok, votre partenaire, il peut vous en faire un, comme deux, comme tout en longueur, j'ai mon partenaire valeur qui va servir des cobayes ! On va passer aux explications, donc avant que Stéphie reprenne la parole au niveau des explications, au niveau du déboulé, les garçons, je retiens votre attention parce que ça, c'est utile pour vous aussi, ok ? Ça, je le bosse, encore, encore et encore, parce que c'est hyper utile de pouvoir tourner en gérant son équilibre, ok ? Alors, du coup, juste avant de vous donner toutes les clés, tous les outils pour pouvoir tourner librement, tout en dansant, etc., et sans gêner son partenaire, n'oubliez pas, vous allez devoir, vous allez pouvoir, pardon, retrouver la suite... Non, devoir, devoir. ...de notre deuxième tutoriel sur le masterdance.fr, ok ? Donc, sans plus attendre, les déboulés, c'est quoi ? Bah, du coup, ça va être un déboulé ! Les filles, pensez toujours à garder votre axe, d'accord ? Ici, au plus simple, je vais vraiment le décomposer de manière très académique, ça va faire pause, demi-tour, demi-tour, demi-tour. À chaque fois, on change de pied, d'accord ? C'est comme si on marchait et qu'à chaque fois, on crée un demi-tour. Ça fait droite, gauche, droite, gauche, ok ? Une fois que vous avez bien acquis ça, d'accord ? Vous prenez bien conscience de cette marche avec ces demi-tours, vous allez essayer de garder un point fixe, d'accord ? Essayez de toujours regarder là où vous allez, d'accord ? Pour pas avoir le tournis, parce que sinon, démonstration, tu vas me servir à quelque chose ? Tourne sans spotter. Sans spotter. Voilà, et si vous continuez, du coup, sans fixer un point, vous allez vite avoir le tournis. Et du coup, vous allez regarder, vous avez pu remarquer que c'est pas très très droit. Je m'entraîne, hein ! Donc, essayez vraiment de fixer un point, d'accord ? Deuxième chose, quand vous tournez, vous pouvez pas, du coup, vous déplacer loin de votre partenaire, d'accord ? Parce que lui, en général, par exemple, il est en train de marcher à côté de vous, on va se mettre comme ça, dans ce sens-là, ok ? S'il est en train de marcher à côté de vous et que vous faites des grands pas comme ça, vous allez vite le perdre, votre partenaire. Donc, du coup, pensez toujours à serrer les jambes, d'accord ? À l'intérieur des cuisses, essayez de les ressentir toujours coller l'une à côté de l'autre. Et du coup, faire juste des petits pas. Là, 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 là. Ok ? Entraînez-vous à la maison et puis, on vous retrouve tout de suite pour une petite démo ensemble. Alors, juste avant de vous montrer cette démonstration de débouler les tours, etc., d'accord ? Oubliez pas de nous retrouver sur masterdance.fr. Là, vous avez apprécié les déboulés. Alors, je vais vous en donner encore plus juste après dans le deuxième tuto qui va suivre. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501